Benayoun n'a pas vu, Douro. Oui, je crois que vous avez raison, parce qu'il ne l'a pas vu, parce qu'à un moment, il aurait pu donner ce ballon. Après, les Parisiens ont bien joué pour l'empêcher, pour le bloquer et lui interdire, justement, cette passe vers Douro. Oh, c'est pas fini avec le but de qualité ! Une qualité après 30 minutes en seconde période, après avoir un premier ballon qui a touché les montants de la cage de Bernard Lamarre, le match d'Amir Raïfa, mais il a un but à l'honneur. Alors qu'on est en train de fixer dans le rond central, avec les Parisiens, avec Géo, Pocha, Popole, et c'est dans ce coup-là également. Bernard Lamarre, en homme d'expérience, vient essayer de ramener le calme, alors que Mizrahi, lui, essaye de rallumer une mèche. Ça, c'est pas très malin de la part de Mizrahi. Bernard Lamarre, lui, a parfaitement fait son boulot d'homme d'expérience. Et l'essentiel, c'est quand même que le Matamir Raïfa menait un but à zéro. Connu mathématiques, clair, on disait tout à l'heure qu'il faut que le TIG marque un but. Et bien maintenant, il faut que le TIG marque deux buts pour se qualifier ou un seul pour arracher la prolongation. Ouais, c'est pas fondamentalement catastrophique, parce que de toute façon, on l'a dit, il fallait marquer un but. Maintenant, un but, ça permet donc d'égaliser sur l'ensemble des deux matchs. Alors que, justement, on a joué vite du côté Raïfa. On est un petit peu statique, on n'est pas assez attentif. C'est Romain Co qui met ça sur la barre. Et oui, parce que là, on regarde justement ce qui se passe. Et on a délaissé le marquage. Donc, Bernard Lamarre, un petit peu au sol. Et puis après, ça a chambré, ça a un peu provoqué du côté des Verts. Bon, c'est bien, il faut se calmer. Il faut reprendre ses esprits. Parce que, même si on est mené au score, encore une fois, un but, on évite le pire. On peut aller encore aux prolongations. Et Keïsé, celui qui a inscrit le but face à Bernard Lamarre, c'est lui qui avait inscrit un but au final de la Coupe et qui avait donc permis au match de la vie et Raïfa de discuter cette compétition. Oui, on est doublement fautif, parce que Kimi Algerino n'a pas été assez attentif. On passe, l'attaquant passe devant lui pour lui donner ce coup de tête. Et ensuite, les autres défenseurs restent un peu... Algerino, Ducroux, Wedek, Ococha, à nouveau pour Nicolas Wedek, elle peut être bonne ! Et but ! Égalisation de Nicolas Wedek sur une grosse erreur de Davidovic. C'est bien pour le Paris Saint-Germain qui est à moins que 20 minutes de la fin de la seconde période. arrache peut-être le droit à la prolongation. Mais quelle erreur de Davidovic ! Oui, mais quel bon ballon de Dje Dje Okocha ! Alors, c'est sans doute pas le plus beau but de Nicolas Wedek, on pourra lui demander, mais c'est sans doute celui qui lui fait le plus plaisir ce soir. Oh là là, il fait du bien ce but de Nicolas Wedek qui courait justement après la réussite. Et bien elle vient à point nommé. Bon contrôle, il s'emmène ce ballon pied droit. Frappe très forte quand même pied gauche et Davidovic qui avait été excellent au match allé, excellent jusque-là, qui commet sa première erreur. J'espère qu'elle va être fatale pour le Maccabi. Misraï avec Katan. Oui, c'est un attaquant. Il est bienvenu se positionner sur le côté droit pour donner des solutions d'attaque à ses deux autres compères d'attaque. Et c'est un beau gabarit pour faire attention à lui dans le domaine aérien. Benayoun, Katan, qui a complètement permuté, qui essaie de contourner, centre et but dans le but de Misraï, avec une action formidable de la part du Maccabi raïma. Misraï, qui permet au Maccabi de mener deux buts à un. Nous en sommes à la 33ème minute de la deuxième période. Mais là encore, on va tenter de rester serein, Jean-Luc. Un but suffit aux Parisiens. Là, non pas pour arracher la prolongation, on sait qu'il n'y aura plus de prolongation. Mais un but suffit aux Parisiens pour se qualifier, tout simplement. Donc rien n'est perdu. Oui, là, ça change. Benayoun, Villaine faute d'Alain Goma sur Benayoun, mais l'action se déroule. Et là, il est quand même bien seul, Misraï, et puis on l'a dit, c'est lui qui vaut à peu près 25 buts par saison. Eh bien, il va pas râcher cette occasion pour les Parisiens avec Loco. Rabessandratana. Dutraud, Rabessandratana. Simonnet qui a redescendu un petit peu pour aller chercher les ballons. et a alerté l'asphal pour Simonnet encore. Il est dans la surface. Marco Simonnet s'entre, but d'Augustine. Aude Cauchat, servi par Marco Simonnet. Et le Paris Saint-Germain, il y a 10 à 2 buts partout pour le moment. À 4 minutes de la fin du temps réglementaire, le PSG qualifié. Thierry, elle est lumineuse, lumineuse cette action parisienne à la base. Marco Simonnet qui redouble ici avec Nicolas Laspal et qui centre en retrait caviar pour DJ Ococha. On l'a dit, ce sont ces individualités marquantes du PSG qui peuvent faire la différence. Eh bien, c'est le cas. Simonnet est là pour donner à Ococha. Et Ococha est là pour la mettre au fond. Bravo Paris parce qu'il fallait revenir, il fallait pas se résigner. Et il fallait garder cette lucidité pour se montrer dangereux jusqu'au bout. Ouais, le PSG qui est revenu deux fois au score. Il reste 3 minutes maintenant. 3 minutes. Thierry, il reste exactement 2 minutes d'arrêt de jeu à jouer. C'est ce que vient de faire Signe à son quatrième arbitre, M. Metz. Très bien. Benayoun pour Metzrahi. Metzrahi contre Rommacombe. Et il est validé par M. Metz. C'est pas possible. Que le PSG se fasse surprendre dans les arrêts de jeu. C'est incroyable. Et Bernard Lava est parti pour la 3ème fois de la soirée. C'est Rommacombe qui est allé pousser ce ballon. Dans les cuillets français. C'est un jour où il est en train de gagner son pari. Le Maccabi Raïva va se califier. Oh la la la, quelle inattention. Alain Thierry s'est effondré. C'est pas permis de se laisser surprendre. Benayoun qui a donné le ballon pour M. Metzrahi. Et M. Metzrahi qui bénéficie. En plus il est doublement malheureux Alain Goma. Parce que c'est lui qui en contreant ce ballon et bien donne cette trajectoire lobée qui trompe Bernard Lava. C'est pas possible d'être revenu de si loin et de tenir cette qualification et de se faire piéger dans les arrêts de jeu. C'est terrible, terrible pour le Paris Saint-Germain. La télévision israélienne a ténu comme moi j'avais fait d'ailleurs celui à Romadko, mais non. Le ralenti nous a prouvé que Romadko n'avait pas eu besoin de toucher le ballon. Que c'est la frappe de M. Metzrahi. Contrée par Alain Goma qui a donné ce troisième but au Maccabi Raïva. Benayoun va quitter le terrain. C'est le numéro 14, Lagarde qui va faire son entrée pour les dernières secondes. Oui, Lagarde qui était déjà entrée en tour de jeu au Parc des Princes. Là on en est à plus de trois minutes au-delà du temps réglementaire. Ah, Jean-Luc, on a vécu tellement de renversements de situation depuis quelques minutes. Pourquoi ne pas y croire ?